Merci beaucoup et j'invite Alain Hertig, expert également auprès de la Cour de cassation, à faire ses commentaires sur ce problème d'expert et d'expertise. Alors quoi dire après ce déroulement d'une expertise que tout le monde connaît ici ? Experts et expertise, il faut savoir déjà, dans la formation médicale continue, il y a des diplômes qui existent. Et chaque année, on a pour Paris, dans lequel je dirige ce diplôme, on a 30 personnes à peu près inscrites. On les choisit par le directeur de l'enseignement avec des médecins, des chirurgiens qui ont déjà eu de la bouteille. On ne va pas prendre un interne, un chef de clinique pour lui expliquer l'expertise. Il faut quand même qu'avant, il ait au moins 10 années ou 15 années de vécu de sa propre profession. Et donc, ce diplôme, il existe dans d'autres facultés et il va fournir des bons experts, j'imagine, j'espère. Alors maintenant, une fois que l'expert est inscrit sur les listes d'aptitude à la Cour d'appel, eh bien, il y a des gardes fous parce qu'on dit l'expertise, il y a le mauvais expert. En général, il y a le rapport d'expertise, il y a la partie qui est d'accord, qui est contente, l'expert est bon. Et quand l'expertise est défavorable à l'autre partie, c'est un salaud, il est con, il n'a rien compris, il ne m'a pas écouté. Donc, voilà, les experts sont toujours entre deux feux. Eh bien, il y a quand même des gardes fous. Les gardes fous, c'est quoi ? C'est d'abord, quand l'expert est nommé par la Cour d'appel, il est nommé d'une période probatoire de deux ans. Au bout de deux ans, il faut qu'il refasse une demande. Si pendant les deux ans, il n'a pas rendu ses rapports dans les délais, il a eu aussi des tas d'incidents à expertise déposés par les avocats auprès du juge chargé du contrôle des expertises qui, lui, reçoit les plaintes des patients expertisés, les plaintes éventuellement d'avocats. Et donc, c'est un genre de garde-fous. Si dès le début de son expérience de deux ans, on a déjà une pile comme ça de lettres de plaignants, que ce soit les avocats, les médecins ou les partis civils, eh bien, il y aura un doute sur la reprogrammation pour cinq ans de l'expert. Donc, l'expert pourra être reprogrammé ensuite en passant devant la Cour d'appel et devant la compagnie des experts. Bon, donc ça, c'est déjà des garde-fous. Pendant l'expertise, même s'il n'est pas pointu dans le robot, dans la technique de ci, de là, eh bien, il y a, au cours de l'expertise, il y a le médecin ou le chirurgien responsable, il y a les partis qui auront, de par leur avocat, qui ont leur langue bien fournie et qui sont de plus en plus pointues dans l'expertise, ils auront les médecins-conseils des partis qui pourront dire à l'expert, vous ne croyez pas, monsieur l'expert, que vous avez oublié telle ou telle chose. Donc, on va pouvoir recadrer l'expert qui, peut-être, est un peu borderline au cours de l'expertise. Deuxième, troisième borderline, c'est, après l'expertise, les partis ont le droit d'envoyer des dires. Eh bien, ces dires, il faudra que l'expert, donc, il pourra recorriger son rapport, il pourra modifier, il pourra l'améliorer par les dires. Et puis ensuite, ce rapport sera donné au magistrat. Et si son rapport est mal fait, eh bien, les avocats ne se manqueront pas de demander une contre-expertise, demanderaient un deuxième avis à un expert. Et le contrôle des expertises va dire, écoutez, moi, je nomme toujours monsieur un tel, à chaque fois qu'il est nommé, j'ai des problèmes, j'ai des incidents, on me redemande une expertise. Vous voyez qu'il y a quand même des garde-fous sur la capacité intellectuelle de l'expert. Alors maintenant, je sais qu'il y a des experts où il ne faut mieux y aller le matin que l'après-midi après le déjeuner. Il y a des experts, c'est vrai, mais ceux-là, bon, on les connaît. Et la compagnie des experts dans lequel le dossier de la chambre est toujours transmis devant la chambre des experts, la compagnie des experts peut toujours donner un avis défavorable. Il y a l'expert aussi en orthopédie ou en chirurgie gynécologique ou urologique qui demande à la plaignante, à la plaignante, déshabillez-vous et puis il la laisse comme ça plantée debout en slip devant tous les médecins chargés de l'expertise. Donc il y a manifestement des graves dysfonctionnements, mais ça, c'est faire preuve d'humanisme. L'expert, il doit être humble, il doit être humaniste, il doit écouter les partis. Et en 30 ans aussi d'expérience comme expert, je n'ai jamais eu à voir des éventuels incidents en cours d'expertise. Si jamais il y a des partis qui ouvrent la voie un peu trop fort ou si on contexte telle ou telle partie, eh bien la meilleure moyen, ça arrange toujours les choses, c'est de ne pas se fâcher, de dire écoutez, on fait une suspension de séance pendant 10 minutes, 15 minutes et ensuite ça se calme. Il n'est pas besoin d'écrire après au contrôle des expertises au juge en disant écoutez, j'ai des graves difficultés. En général, on arrête l'expertise, on attend que les partis se calment un petit peu et on refait l'expertise et on la termine. Voilà ce que je voulais dire dans l'expertise vue par un expert au terre-à-terre. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps pour une ou deux questions. Donc concernant la qualité des experts et de l'expertise. Je voulais poser une question à l'artigue. Qu'est-ce que tu nous conseilles sur la discussion des préjudices en fin d'expertise ? Parce qu'il y a des experts qui disent bon ben au revoir, merci, puis je vous enverrai mon rapport. Puis il y en a avec qui on discute, mais c'est dangereux aussi. Oui, je pense qu'il faut rien cacher aux partis. Parce qu'à ce moment-là, si on dit après l'examen clinique, au revoir messieurs, vous n'avez plus rien à dire. Et puis je vais m'enfermer dans mon cabinet, dans ma citadelle pour faire les préjudices esthétiques, préjudices sexuels, les IPP et tout ça. Il faut en débattre. Alors il y a deux techniques. Il y a soit après l'examen clinique, les partis reviennent toutes dans la salle. Et pour ma part, moi je souhaite quand même discuter quand c'est de la responsabilité médicale, que le chirurgien responsable, entre guillemets, et que le patient ou la victime sortent. Ils sont à condition qu'ils soient représentés par leur conseil, médecin ou avocat ou les deux. À ce moment-là, on fait la discussion globale de la responsabilité devant eux, ouvert, je pense que, vous pensez éventuellement que, et ensuite on fixe les préjudices. Mais je préfère, ce n'est pas pratique, d'autres peut-être font différemment, mais je préfère devant les partis qui sortent avec une idée du taux d'IPP, des préjudices. Ils auront après l'occasion du pré-rapport de donner leur dire et on répondra.